citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 5 septembre 2023 c'est l'anniversaire de ma petite dernière je lui souhaite un joyeux anniversaire et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui 5 septembre je voudrais remercier vraiment tous ceux qui nous soutiennent et qui nous font part de leurs problèmes vraiment nous sommes très débordés cela prouve que vous nous suivez cela prouve que vous nous faites confiance vraiment nous en sommes ravis donc nous allons commencer avec les problèmes de route depuis un certain temps nous vous transmettons les plaintes en matière de d'aménagement de routes en matière de plainte sur les routes donc là on va commencer sur par énumérer ces routes là voilà les populations se plaignent de l'état des routes de ici à bio yabayo bio yamsoukro s'infra ou mais s'infra aboissio bianouan alépé danguira alépé aboissou il ya aussi le village d'ango becois un village d'alépé qui se plaît parce que ils n'ont pas d'eau potable ils n'ont pas d'électricité et le centre de santé le plus proche est à 15 kilomètres donc ça nous voulons interpeller les pouvoirs publics ils sont promptes à dire que tous les cinq kilomètres il ya un centre de santé voilà une zone qui a 40 kilomètres d'alépé où il n'y a pas de centre de santé et certainement que la route n'est pas pratiquable puisque ils disent qu'ils sont enclavés voilà donc voilà pour ce qui concerne les problèmes de routes et de développement en général excusez moi aujourd'hui la main note là donc on va parler en deuxième point des banques on vous avait déjà dit que les gens se plaignent de des cartes magnétiques qui ne sont pas livrés à temps il y en a même qui disent qu'ils font un an pour attendre une seule carte magnétique et là les gens se plaignent aussi de la lenteur pour obtenir les attestations de redevances vous savez que quand on veut partir d'une banque pour aller dans une autre on fournit une attestation de non redevances à la banque où on va si on ne doit pas à la banque d'où on part si on doit à la banque d'où on part on fournit une attestation de redevances mais pour donner ces documents là les banques font des difficultés alors que souvent les gens s'en vont parce que vous les gérez mal et ils sont libres de partir comme ils sont libres de venir donc vraiment il faut que les banques puisqu'ils ont une organisation il faut que les banquiers parlent de cela pour faciliter les changements de banque aux usagers voilà on les on les on les fatigue et parfois même on leur fait des prélèvements qui sont injustifiés voilà si ça continue on sera obligé de citer ces banques là pour ne pas leur faire de la mauvaise publicité aujourd'hui on en parle tout juste comme ça mais si les plaintes sont récurrentes on sera obligé de citer ces banques là voilà il ya un problème avec la banque populaire qu'on avait évoqué depuis et qui demeure c'est à dire que avant là il y avait la caisse d'épargne ccp et cette caisse d'épargne là a encouragé ses clients à souscrire pour des épargnes de 3 5 ou 10 ans mais quand ces épargnes là sont arrivés à échéance les gens n'ont pas été payés parfois même on les renvoie à l'assurance et on les fait tourner moi même j'ai une cousine qui était dans ce cas là qui est décédé même sans avoir eu gain de cause donc vraiment on veut interpeller la banque populaire quand vous avez pris la caisse d'épargne vous la prenez avec ses passifs donc régler les problèmes des gens ils sont pas en train de mendier c'est leur épargne qu'ils réclament donner leur argent voilà c'est pas bien ce que vous faites voilà et là on vous avait dit que pendant l'organisation du concours cette année il y avait eu un problème au niveau de l'horaire ils avaient dit qu'ils commençaient à 10 heures mais finalement à partir de huit heures on fermait le portail donc quand les gens du cycle supérieur ont été victimes de cette pratique on vous avait averti pour que ceux du cycle moyen supérieur et ceux du cycle supérieur moyen ne subissent pas la même chose à notre grande surprise les résultats du cycle supérieur sont sortis et des personnes qui sont absentes ont quand même été entre quand même une moyenne qui leur ont été attribués ça ça dénote des manques de sérieux dans l'organisation de ce concours faut que ceux qui organisent ça se ressaisissent parce que c'est pas bon c'est même pas bon du tout pour leur image voilà je vais pas donner l'exemple parce que si je donne vous allez retrouver la personne qui nous a informé mais on veut vous dire que on sait que c'est pas sérieux voilà quelqu'un qui était absent parce que vous avez fermé votre portail vous pouvez pas le déclarer chose non admis en lui attribuant une moyenne quelqu'un qui n'a pas composé comment il peut avoir une moyenne il ya un problème voilà donc ça c'était pour l'ENA les vtc vous savez qu'il ya des entreprises qui depuis un moment avait vendu des voitures à crédit des taxis à crédit que eux mêmes ils gèrent il ya kds nkl sotoc il y en a beaucoup et les ivoiriens se sont vu et dessus parce que l'état les avait mis en confiance puisque il ya le même des responsable de ces entreprises là qui a été même primé meilleur entrepreneur et donc c'est pas la première fois que l'état fait des choses comme ça il ya eu agrobusiness il ya eu les maisons de placement avant agrobusiness l'état lui-même participe à la publicité l'état lui-même laisse les gens exercer et puis quand ça prend vraiment beaucoup d'engouement à un moment donné le même état encore vient pour interrompre cette activité et il porte des préjudices à ceux aux souscripteurs et c'est comme ça que avec agrobusiness comme les maisons de placement on a assisté à beaucoup 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 de sinistres il ya plein de gens qui sont morts qui ont été en prison en tout cas il ya eu beaucoup de drame et voilà qu'encore l'état a encouragé cette affaire de vtc et finalement en avril 2023 l'état met fin à cette activité en demandant qu'on rembourse le capital des nouveaux souscripteurs d'abord qu'il n'y ait plus de souscripteurs mais que ceux qui venaient de souscrire on rembourse le capital et les anciens souscripteurs qu'on paie le rsi c'est ce sur quoi les gens s'étaient entendus malheureusement on est bon pour prendre des décisions on est pas bon pour les faire appliquer donc ce qui se passe sur le terrain c'est que les souscripteurs n'ont pas été payés depuis cette décision alors que les entreprises là on voit leur taxi dans la ville ils continuent de travailler ils ne payent pas les souscripteurs il y en a même qui ont carrément disparu ça dit qu'ils ont changé de bureau ils ont changé de numéro les souscripteurs ne savent pas à quel sein se vouer donc nous voulons interpeller le ministère du transport parce qu'il suffit pas de prendre une décision il faut pouvoir la faire appliquer il faut mettre la pression sur tous ces responsables d'entreprise là pour qu'ils payent l'argent des gens donc nous voulons aussi encourager les souscripteurs à se constituer en collectif pour mieux défendre leurs droits et vraiment on leur dit yako mais on pense qu'à l'avenir s'il y a ce genre d'activité il vaut mieux ne pas y participer parce que ça se termine toujours mal et après c'est vous qui perdez vous les souscripteurs voilà en matière de santé la semaine passée on a une séance de travail au ministère de la santé par rapport à l'organisation d'un focus sur les soins l'accès aux soins avec la carte cmu l'accès aux médicaments avec la carte cmu nous sommes en train de préparer ça on vous reviendra dessus mais ce qu'on aimerait dire c'est qu'il ya un numéro vert au ministère de la santé qui est le 143 il est gratuit il fonctionne 24h sur 24 chaque fois que vous avez un problème concernant la cmu ou concernant tous services toutes prestations en matière de santé dans les hôpitaux publics comme dans les hôpitaux privés vous pouvez appeler sur ce numéro là vous signaler les faits les anomalies les irrégularités tout ce qui n'est pas bien sur le terrain vous pouvez appeler vous pouvez aussi nous saisir vous avez déjà commencé à le faire mais on vous donne quand même ce numéro là pour vous dire que le ministère de la santé est à votre écoute il ya aussi un service social parce que de plus en plus nous recevons des cas sociaux et donc nous voulons dire à tous les cas sociaux qui concerne les maladies là que au niveau des hôpitaux publics il ya un service social vous allez dans ce service social là vous vous déclarez eux ils vont faire acheminer votre cas vous écrivez un courrier au ministre et le ministre va transmettre ça au conseil national de sécurité et ils vont traiter ce cas maintenant si vous avez suivi la procédure et qu'il ya un blocage ou il ya quelque chose qui va pas vous pouvez nous saisir pour qu'on vous aide à suivre votre dossier voilà donc ça c'était juste pour vous informer sur ce qui est à votre disposition au ministère de la santé pour ceux qui ont des problèmes pour se soigner voilà pour la cmu aussi on vous l'a dit il ya un régime social c'est à dire que ceux qui n'ont pas l'argent pour payer les mille francs par mois vous vous déclarez aussi dans les services de protection sociale et eux aussi ils vont traiter votre dossier de sorte que l'état vous prenne en charge la cmu c'est important de le savoir voilà éducation au niveau de l'éducation on a reçu encore beaucoup beaucoup de plaintes les difficultés pour obtenir les duplicata des diplômes se poursuivre à la déco on sait pas ce qui se passe mais vraiment les gens s'en plaignent trop et ça ne change pas peut-être qu'on va devoir se rendre là bas pour voir ce qui se passe mais vraiment fait un effort pour satisfaire les gens ça les bloque dans leur démarche de bourse dans leur démarche de concours il ya beaucoup de choses pour porter beaucoup de préjudice aux gens voilà le personnel des collèges de proximité se plaignent des difficultés dans leurs conditions de travail voilà c'est pas facile pour eux et les admis au concours professionnel se plaignent également par exemple pour les adjoints aux chefs d'établissement quand ils sont admis ils ont seulement 25 mille francs sur leur salaire et les chefs d'établissement eux ils ont seulement 35 mille francs plus sur leur salaire mais parfois on les affecte dans des zones qui sont très éloignées de leur zone d'origine alors qu'il ya les familles à gérer tout ça vraiment c'est pas facile pour eux donc il faut que quand même les affectations la tiennent compte de beaucoup de facteurs voilà en plus le budget qu'on leur octroie le budget de l'année en cours est payé l'année suivante ça ne permet pas de vraiment bien travailler voilà les conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire ne perçoivent plus leurs indemnités de carburant depuis quelques années ils n'ont plus leurs primes de carburant le problème c'est qu'ils savent que ces primes là sont payés maintenant où l'argent là va là on sait pas parce que ça n'arrive pas à leur niveau donc il faut que l'inspection générale du ministère de l'éducation essaie de regarder cette question là à moins qu'elle-même ne soit impliquée dans ça voilà la subvention de que l'état octroie au cogesse il paraît que ça reste au niveau des draines et des iep dans la plupart des cas si par exemple l'état a décidé que votre cogesse doit avoir 500 mille ou 700 mille si vous avez la chance vous allez recevoir 100 mille tout le reste là ça reste au niveau des draines et des iep donc vraiment que l'inspection générale de du ministère de l'éducation les gens de deux choses bonne gouvernance là tout ça là c'est des questions qui vous concerne voilà essayez de voir ce qui ne va pas parce qu'il y a trop de plaintes sur le terrain voilà nous allons maintenant parler des droits des travailleurs vraiment les centrales syndicales là moi je suis en train de faire votre travail c'est de vous réveiller un peu parce qu'il ya trop trop de problèmes au niveau des droits des travailleurs nous avons deux bonnes nouvelles la première bonne nouvelle c'est qu'on vous avait dit que les contractuels au niveau de la santé n'était pas payé à l'hôpital général de pauvre qui est le premier cas qu'on vous avait signalé on nous a dit que enfin enfin les arriérés ont été payés ils avaient cinq mois d'arriérés de salaire dieu merci ça a été réglé avant la rentrée on veut remercier tous ceux qui ont travaillé à ça et on espère que la situation ne va plus se répéter la deuxième bonne nouvelle c'est à la sotra on vous avait dit que depuis le smig on a commencé on a fait une valorisation des salaires par rapport au smig là à la sotra les gens n'avaient pas appliqué cela ce 31 août là ils ont payé mais ils ont payé un mois seulement alors que c'est rétroactif ça devait prendre effet depuis le 1er janvier on leur donne encore 7 mois mais au moins le salaire a été actualisé par rapport à cette revalorisation c'est déjà une bonne chose donc payer maintenant les arriérés s'il vous plaît parce que tous les jours l'argent rentre à la sotra faut payer l'argent des gens voilà merci l'autre point c'est ce qui concerne l'application du smig les entreprises de sécurité là vraiment on s'en plaît beaucoup vous avez des agents qui prennent des risques ils travaillent sans être même parfois armés et c'est difficile pour eux mais au moins donnez-leur le minimum le smig là normalement ça s'impose à toutes les entreprises donc les entreprises de sécurité on s'est toujours plein d'elles et elle continue à ne pas payer le smig on nous a signalé le cas de west africa security à bon humain le cas de black ox sécurité le cas de gk test qui est pourtant la première entreprise ici en matière de sécurité à donner régulariser les salaires des gens ce sont des paires de famille c'est un minimum 75 milles là c'est déjà pas suffisant même pour une vie décente mais c'est ce qui est réglementaire donner au moins ce minimum payer quarante mille cinquante mille aux gens c'est pas sérieux voilà ok donc toujours en matière de droits des travailleurs les contractuels de la fonction publique n'ont pas vu leur salaire revalorisé quand c'est à dire que quand on a augmenté le smig le privé à appliquer le public à appliquer avec les fonctionnaires avec les contractuels il n'y a pas eu de révalorisation des salaires et même au conseil national des droits de l'homme qui défend les droits de l'homme là là bas là on n'a pas de valoriser les salaires des contractuels donc on veut interpeller la fonction publique un travailleur c'est un travailleur quand l'état prend des décisions là c'est pour tous les travailleurs donc régulariser cette situation là parce que ça fait pas sérieux voilà il ya des arriérés de salaires au ministère de la réconciliation on va revenir dessus mais c'est vraiment beaucoup d'arriéré beaucoup d'arriéré quand on aura tous les détails là on va venir vous dit mais c'est plus d'un an d'arriéré de salaire les gens qui travaillent le ministère de la réconciliation ils ont leur budget si vous pouvez pas payer les gens faut pas les recruter mais comment on peut recruter quelqu'un et puis on le paye pas et puis vient au travail tous les jours là vous ça ne vous dit rien donc franchement il faut que le ministre de la réconciliation se ressaisisse et qu'il trouve une solution pour payer ses travailleurs ce sont des gens qui sont au service de l'état il faut qu'on dit l'ouvrier mérite son salaire là il faut qu'on les paye donc ça là on va prendre toutes les informations et puis on va vous revenir dessus mais une chose est sûre il y arriverait des salaires là bas et ça dépasse un an voilà les complexes hôteliers de jacquesville les employés des complexes hôteliers en général se plaignent c'est pas la première fois qu'on nous saisit cette fois ci c'est ceux qui sont à jacquesville mais partout c'est comme ça là bas aussi les gens ne respectent pas le smic c'est le pouvoir même qui aide un peu les employés donc vraiment les responsables de complexe là que ce soit jacquesville ou pas prenez vos responsabilités respecter la loi la loi du minimum 75000 la sala c'est le minimum et puis déclarer vos employés à la cnps pour ceux qui n'auraient pas la cnps la cnps a le pouvoir de contraindre un chef d'entreprise de déclarer ses travailleurs si il ne le fait pas la cps a le pouvoir de faire fermer l'entreprise nous mêmes on a demandé un renvoi à la cnps qui aura lieu cette semaine on va prendre toutes les informations on va même faire un focus sur vos droits comment vous saurez par rapport à votre déclaration comment vous devez faire par rapport à la retraite par rapport au mariage à location familiale on va vous donner toutes les informations mais sachez déjà que la cnps peut contraindre vos patrons à vous déclarer si vous allez vous plaindre là bas voilà donc allez-y les gens des zones industrielles partout on vous maltraite là allez déclarer ça là bas ils vont régler voilà il ya les employés d'une société de transport de gaz dénommé jpkm aussi qui nous ont saisi cette société serait au sein d'une autre société qui s'appelle sa fille et ça depuis huit ans il n'y a pas d'augmentation de salaire ils sont pas déclarés à la cnps donc vous avez compris ce qu'elle dit pour cnps tout à l'heure là allez là bas les infirmiers infirmières sages femmes ayant terminé leurs études depuis deux ans ne sont pas affectés ne sont pas affectés déjà même on vous avait parlé des problèmes de bourse que ce soit l'inface ou au cafop on paye pas les bourses des gens on les paye pas à temps maintenant ils ont fini leur formation là pour les affecter encore ces problèmes donc vraiment on voudrait que le ministère de la fonction publique s'occupe de ce problème parce que normalement ce n'est pas par hasard qu'on organise les concours c'est en fonction des besoins et nous qui sommes sur le terrain là on sait que il ya pénurie de médecins d'infirmiers de sages femmes donc c'est pas normal que l'état forme des gens et puis ils sont assis là on les affecte pas normalement il ya un calcul qui est fait c'est en fonction des possibilités de l'état qu'on recrute les gens donc franchement essayer de régler ça parce qu'on a besoin d'eux sur le terrain voilà affecter les parce que là ils vivotent ils vont prêter leur service à certains centres de santé en 24h on te donne 2000 tout ça pour ne pas perdre la main mais c'est pas c'est humiliant pour eux voilà les anesthésistes aussi de la promotion 2019 se plaignent ils ont fini en 2022 ils n'ont pas été affectés mais ce de 2020 qui ont fini après eux ont été affectés il ya un problème pas comment vous faites votre histoire là il ya une planification qui devait être fait c'est pas normal qu'une promotion n'ait pas été affectée et que la promotion après est affectée il ya un problème donc là là essayez aussi de de voir ça c'est de voir ça donc ça c'était pour ce qui concerne les droits des travailleurs il ya un dernier point ici il s'agit de la mine d'or d'angovia voilà il ya une entreprise là bas qui s'appelle epsa ivoire qui ne fait pas de contrat d'embauche ils font des contrats de trois mois de six mois ils éternisent les gens dedans si tu te plains on te renvoie comme les gens n'ont pas de travail sont obligés d'accepter ça ils ne payent pas aussi les heures supplémentaires c'est pas payé ou c'est mal payé ça dépend des cas il n'y a pas de prime de logement et il envoie ceux qui veulent se constituer en syndicat la liberté syndicale c'est un droit aucune entreprise n'a le droit d'empêcher ses travailleurs de se constituer en syndicat si c'est pas un esclavagiste là il peut pas faire ça voilà et normalement quand on est au moins dix dans un service on peut constituer un syndicat donc ne vous laissez pas intimider créer vos syndicats c'est à eux de vous gérer selon le code du travail selon les normes et puis c'est tout voilà en tout cas bon courage à tous les travailleurs qui sont maltraités et puis on espère que avec nos dénonciations beaucoup vont se ressaisir pour véritablement faire le travail comme il se doit voilà donc ça c'était pour les droits des travailleurs dans le même cas des droits des travailleurs on va glisser sur la police mais sur la police il ya vraiment beaucoup de choses à dire il ya beaucoup de choses à dire il ya des choses qu'on va dire il ya des choses qu'on va laisser mais c'est parce que on a encore une fois écrit parce que la direction générale de la police là quand on leur écrit là ils répondent pas voilà on avait déjà écrit par rapport aux prêts en ligne heureusement la rtci est en train de faire un travail même si c'est pas encore parfait mais ils ne répondent pas alors que ces derniers temps nous recevons beaucoup beaucoup de plaintes de la part des policiers de la part des gendarmes donc on a écrit dans une démarche républicaine encore une fois au directeur général de la police et aux commandants supérieurs de la gendarmerie on espère qu'ils vont nous recevoir pour qu'on parle de certaines choses qu'on n'a pas envie d'exposer sur la toile mais pour le moment voilà les points qu'on peut exposer il ya les baux des policiers là les gens payent pas ça c'est pas normal les gens construisent leur maison vous venez bailler et puis vous ne payez pas une n'ont qu'à faire comment pour vivre c'est pas vous qui leur avez donné l'argent pour payer pour construire la maison si vous ne pouvez pas payer c'est pas la peine de prendre parce que vous leur portez un préjudice voilà il ya un monsieur un instituteur qui à la retraite la police lui doit 47 mois donc vraiment on veut interpeller la direction des beaux c'est pas sérieux c'est pas sérieux l'état là c'est pas l'état qui doit oppressé les gens quand vous prenez la payer non seulement ça met les policiers en difficulté puisque quand c'est comme ça les gens ne sont plus enclin à donner leur maison mais en même temps c'est pas bon pour l'image même de la police nationale donc vraiment vraiment payer les beaux le monsieur qui doit 47 mois là le jour vous allez me rencontrer je vais vous dire qui c'est mais payer les gens payer l'argent des beaux voilà l'autre point qu'on veut évoquer c'est par rapport au départ à la retraite des policiers depuis 2012 la police de l'onussi a organisé un séminaire en collaboration avec la police nationale pour analyser les conditions de travail des policiers et pour ceux qui ne le savent pas les policiers là ils sont différents des militaires et des gendarmes et des choses oui c'est ça les militaires et les gendarmes là ils sont gérés par des régimes particulières mais les policiers là eux ils sont fonctionnaires c'est la fonction publique qui les paye il se trouve que quand on a décidé que l'âge de départ de la retraite est passé à 60 ans on n'a pas appliqué ça aux policiers alors qu'ils sont fonctionnaires c'est pas normal donc en 2012 quand les gens ont fait leur séminaire là jusqu'en 2013 il ya un nouveau statut qui a été proposé qui n'a pas encore été validé mais dans ce statut là ils ont demandé qu'on mettent les policiers au même niveau de départ à la retraite que les autres parce qu'ils vont à la retraite à 55 ans les commissaires vont à 57 ans alors que les commissaires là ils ont le même niveau que les magistrats qui vont à 65 ans donc dans tous les pays du monde les policiers sont traités comme les autres fonctionnaires et ils vont à la retraite à plus de 60 ans mais chez nous en Côte d'Ivoire ici c'est pas le cas et depuis 2021 le président a promis qu'il allait régler ça il ya eu plusieurs requêtes faites par des ministres faites par le directeur de la général de la police lui-même mais il n'y a pas eu de suite donc vraiment on veut relever cette injustice là pour demander que vraiment le président de la république puisse mettre l'âge de départ à la retraite des policiers au même niveau que celui de tous les fonctionnaires maintenant dans la police là il ya trois corps il ya les offils il ya les sous-officiers il ya les officiers et puis à les commissaires si vous voulez vous catégorisez mais en tout cas il faut qu'ils soient au moins au même niveau que tous les autres fonctionnaires et les commissaires les médecins là eux ils doivent aller même à 65 ans vous imaginez un médecin qui a fait de longues études qui a commencé à pratiquer parce que les médecins là quand ils finissent leurs études ils peuvent passer un concours pour entrer à la police ou bien même dans l'armée mais quand c'est comme ça là on peut pas mettre à la retraite un médecin qui a seulement 57 ans vous voyez dans les hôpitaux là non les professeurs de médecine ils ont quel âge c'est du gâchis donc eux seulement là les médecins les commissaires en tout cas eux tous le minimum c'est l'âge de tout le monde là c'est 60 ans là pour aller à la retraite maintenant pour les médecins les commissaires et tout ça faut les mettre à 65 ans comme les autres voilà c'est ce qui est logique et donc ça là c'est vraiment pas un truc sur lequel on devrait bavarder beaucoup c'est juste de régulariser cette situation parce que vous portez préjudice même à l'état lui même pas et c'est des compétences qui s'en vont trop tôt à la retraite c'est pas bon pour eux c'est pas bon pour nous aussi on a besoin d'eux voilà donc ça c'est le deuxième problème par rapport à la police le troisième problème par rapport à la police il est aussi il concerne aussi la gendarmerie c'est ce qui s'est passé pendant les élections qu'on est en train de terminer là où tous les résultats sont pas c'est sorti maintenant dans tous les cas c'est ce qui s'est passé là c'est à dire que l'état a dégagé des fonds pour que on paye 58 mille francs à chaque policier à chaque gendarme à chaque militaire qui a envoyé sur le terrain pour sécuriser les élections il y en a qui sont dans les bureaux de vote mais il y en a qui font des patrouilles pour voir si l'environnement sécuritaire est bon et cela leur argent là au lieu de faire virement sur leur compte c'est à leur patron on a donné donc il y a des préfets de police qui ont détourné ça il y a des commandants de gendarmerie qui ont détourné ça donc il y a des zones où les gens n'ont pas reçu ces francs il y a des zones où on a donné une partie il y a des zones où ils ont pris dix mille francs sur l'argent de chacun il y a des zones où on donne l'argent d'une partie à tout le monde par exemple si le gars il a 150 éléments il prend l'argent des 50 il distribue sur les 150 et puis il bloque le reste nous on veut vraiment dénoncer ça ce n'est pas bien et on veut aussi dire que de plus en plus on reçoit des plaintes de policiers et de gendarmes sur beaucoup de choses beaucoup de choses là c'est à qu'on a écrit si vous ne nous répondez pas on sera obligé de venir parler de ça ici mais pour le moment on préfère parler comme ça on avait même promis qu'on allait citer les noms des personnes qui font ça parce que les gens n'ont tellement marre qui cite on dit le commandant de tel escadron le commandant de telle compagnie le commissaire de tel temps le préfet de police de telle ville on a tout ça là ici mais bon si on le dit comme ça ça va faire comme si on n'a pas respecté les autorités donc on leur a écrit si nous reçoivent on va parler avec eux s'ils ne nous reçoivent pas on va venir ici et puis on va tout vous dit parce que c'est pas normal eux mêmes qui sont censés garantir la sécurité faire respecter le droit c'est eux qui violent le droit c'est eux qui mettent les gens en problème c'est pas sérieux on peut pas continuer comme ça et il ya beaucoup de problèmes aux frontières partout même en ville il ya des problèmes raquettes là on vous a aidé à parler de ça ça là aussi là c'est un problème parce qu'avant quand les gens s'envoient en service qu'ils font le raquette c'est pas officiel ils font le raquette on s'en plaint c'est qu'ils ont gagné là ils viennent ils donnent un peu à leur patron mais maintenant là on dit on donne objectif de raquette aïe ton patron t'appelle et puis dit quand tu tends sur le terrain là il faut raqueter pour tel montant les montants là on les a on les a pour les villes tout si les patrons nous reçoivent on va parler de ça avec eux s'ils ne nous reçoivent pas on va venir s'asseoir ici et puis on va vous dire pour chaque ville là c'est quel montant donc envoyer les gens vous fatiguez sur la route sur les corridors c'est pas leur faute et c'est bien raquetté là on appelle bien travailler voilà la nouvelle quoi d'ivoire dans laquelle on est on peut pas continuer comme ça eux mêmes là ils sont fatigués ils le font malgré eux si vous voyez qu'ils se plaignent à nous là c'est parce qu'ils sont fatigués quand même nous tous on se plaigne du raquette déjà c'est devenu objectif de travail donc bon on regarde aujourd'hui on va les épargner on attend de voir si on sera reçu ou pas pour en parler si on ne nous reçoit pas on va venir vous dire mais je vous assure que ça fait pitié c'est grave et ça fait que des pères de famille sont humiliés vous savez que dans l'armée dans la police c'est le respect de la hiérarchie donc c'est pas facile c'est vraiment pas facile yako à tous les policiers à tous les gendarmes vous avez notre soutien nous partout où il ya abus où il ya injustice là nous on défend voilà on s'en fout de qui en face il faut respecter là le droit il faut respecter les règles voilà merci beaucoup donc on va poursuivre et bientôt terminer vous parlez des prêts en ligne à faire de prêts en ligne là on vous avait dit que c'est pas normal il fallait que l'autorité réagisse c'est ce qu'on dit là ils autorisent des choses qui ne maîtrisent pas maintenant ça déborde là au lieu de trouver des solutions rapides on est là on regarde comme si on était complice finalement il ya quelques semaines la rtci a pris une décision pour demander à ces gens qui font les prêts en ligne là de se mettre en conformité avec le décret numéro 2013 450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel parce que ces gens là quand vous prenez l'argent et que vous ne remboursez pas dans le temps que eux ils ont fixé parce que vous entendez sur un temps eux ils vont ou tout ce temps là et puis vous presse après ils vous font du chantage et ils se permettent d'envoyer des messages à tout votre répertoire moi j'ai dit si c'est moi cela tu me fais ça et te rembourse plus et puis tu t'en vas où tu veux à ça tu peux pas aller m'exposer devant mon répertoire ici la même qui ne doit pas à qui donc Dieu merci les autorités ont réagi et il paraît qu'ils se sont permis de ne même pas répondre à ce que la rtci là a dit dont la rtci n'est pas contente évidemment et ils disent qu'ils sont en train de mettre en place une réglementation pour les bloquer réglementation tout ça là c'est long appelé google appeler app store pour dire que tout ça parce que nous on est assis et puis les notifications viennent sur notre téléphone c'est pas sérieux c'est comme s'il s'impose à nous donc si vous appelez tous ceux qui nous envoient ces notifications pour dire bloquer ça là c'est fini mais en même temps tous ceux qui sont oppressés par ces gens là ce sont des voleurs ce sont des anachers ne les écoutez pas si vous avez vraiment pris leur argent remboursez ce que vous vous avez pris pas plus leur bêtise de pénalité leur vol de pénalité ne rentrez pas dedans et puis ne vous laissez pas stresser remboursez à votre rythme voilà donc vraiment beaucoup de courage et ce qu'on voudrait dire c'est que la rtci a donné un numéro le 27 20 34 43 73 appelez sur ce numéro là pour les dénoncer il ya aussi une adresse mail info ap dcp arrobas ar tci point c'est info ap dcp arrobas ar tci point c'est 27 20 34 43 43 73 appelé pour les dénoncer il faut même pas ils vont vous distraire ils vont chercher à vous stresser dénoncer voilà donc voilà un peu ce qu'on voulait vous dire sur ça charité de la ville là on va parler de ça on va pas finir parce qu'on a deux problèmes le premier problème c'est que le ministère du commerce nous augmente le riz là chaque semaine on augmente les sacs de riz je vous lisez les prix si là moi je suis fatigué de lire chaque semaine on augmente les prix du riz le riz qui est devenu l'aliment de base des ivoiriens on augmente le gaz ils ont augmenté ces yeux là c'est même pas la peine ils avaient dit qu'ils allaient faire augmentation à partir du premier jeu 2023 où les 15 ans paix et plus je vous ai dit que cela ils ont l'habitude de nous mentir malheureusement c'est vrai ils ont réduit de moitié toutes les consommations des compteurs à quatre et puis à rien on aimerait dire à ceux qui sont victimes de ça là de se plaindre au niveau de l'anarée l'agence de régulation de l'électricité là allez vous plaindre là bas écrivez l'heure et signaler la cei c'est mieux plutôt c'est il en arrive dessus tout à l'heure donc signaler la cei parce que c'est qu'ils font là c'est pas sérieux on voudrait aussi interpeller la rtci sur les agissements d'orange moi je n'ai pas vu ça mais les gens disent qu'il ya sous compte crédit pro ça là on dit on voit les gens là bas aussi et puis les gens continuent ces histoires de souscription qu'on n'a pas fait et puis on t'occupe là tout ça là ça continue c'est pas normal tout ça là ça rentre dans la chéreté de la vie ça rentre dans la chéreté de la vie les transports aussi continuent d'augmenter alors que depuis trois mois on n'augmente pas le carburant ça aussi là aux heures de pointe là les transporteurs font ce qu'ils veulent il ya un désordre dans le transport et tout ça c'est le peuple qui paye donc je vous ai dit que le premier problème là c'est le ministère du commerce mais le second problème c'est nous mêmes on est là on subit on dit signez pétition vous ne signez pas bon nous on ne peut que parler et c'est ce qu'on fait tous les jours mais vraiment il ya lieu de prendre des mesures vigoureuses pour pouvoir vraiment faire face à ça parce que ça devient autre chose voilà donc on va terminer sur nos annonces c'est vrai qu'aujourd'hui on a été un peu long on s'en excuse c'est parce qu'il ya trop de problèmes au lieu de diminuer ça augmente donc on en fait comment avant là on faisait nos directes en 10 15 minutes aujourd'hui on est dans les 30 40 minutes donc pour les annonces à séries on voudrait vous dire on vous l'avait déjà dit on n'avait pas été retenu pour l'observation des élections alors que on remplissait toutes les conditions on a fort on a fourni tous les éléments mais on ne nous a pas donné l'accréditation malgré cela nous on a observé quand même et on aimerait vous dire que aujourd'hui même on va produire une déclaration sur ce que nous on a observé il vous même vous allez en juger mais vous dit quand même deux mots c'est de dire que vraiment c'est décevant que en côte d'ivoire on est une série qui déjà même dans sa composition avait posé des problèmes la cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé sa réforme il n'y a pas eu de réforme il ya une recomposition malheureusement l'opposition elle-même a été complice de cette recomposition aujourd'hui c'est elle qui subit les effets de ça elle se bat même pour entrer dedans maintenant vous êtes entré dedans ça vous a donné quoi rien voilà donc il est temps que on se regarde dans les yeux vous parlez de nos vrais problèmes la cei là elle n'est pas crédible nous le savons et on la laisse toujours organiser des élections et on a toujours les mêmes résultats et parce qu'on a les mêmes résultats on peut dire qu'elle est incompétente toujours les mêmes fraudes toujours les mêmes violences et puis on est toujours à la même cei un problème donc il faut qu'on prenne nos responsabilités donc tout à l'heure nous on va vous dire ce qu'on a constaté on va vous faire nos propositions le reste là ça dépend de nous tous si on assume gloire à dieu si on n'assume pas on continuera de subir les affs de cette série voilà on a notre réunion bilan pour notre convention demain après cette réunion bilan nous allons donner toutes les instructions pour nos bases les adhésions se poursuivre au 0 7 0 0 84 85 81 ou inbox vous m'envoyez vos noms localité et numéro whatsapp et puis je vous donne tous les éléments qu'il faut pour adhérer à ac nous voulons toujours donner un appel lancé un appel vous les dons vous voyez qu'on travaille tous les jours on fait le focus on va dans des réunions on soutient les populations tout ça là c'est du carburant c'est des moyens qu'on dégage on n'a pas de subvention on n'en est pas encore à nos cotisations et donc on a besoin d'appui tous ceux qui pensent que ce qu'on fait et bien soutenez nous soutenez nous appeler au 0 7 47 45 11 45 ou au même numéro que j'ai donné tout à l'heure 0 7 0 0 84 85 81 et soutenez nous aide nous à vous aider voilà on a aussi besoin de matériel de communication des portables avec bonne résolution des micro cravate et caméra enfin tout ce qu'on peut utiliser pour travailler ordinateur et tout voilà donc nous voulons remercier encore une fois tous ceux qui nous font confiance nous sommes à la disposition de tous sans exception nous ce qui nous intéresse c'est ce que vous êtes victime de quelque chose quelle que soit votre appartenance religieuse et ethnique ou politique ça 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 ne nous intéresse c'est l'individu que nous voyons c'est le droit mais que nous voyons nous sommes à votre disposition donc excellente semaine à tout le monde excellent mois de septembre bonne rencontre scolaire et puis à m'a à dépourger